Et salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc c'est le jour 6 et normalement Je croise les doigts Le dernier genre pour moi Du fameux défi lancé par Find minecache au dérobeur Et que j'ai relevé également Donc la grille j'en suis là Et normalement là je vais sur une 2.5 en difficulté Terrain 2, c'est une des croix Qui me manque donc il n'y a plus qu'à aller la cocher Donc je suis revenu sur des terrains que j'aime bien En fait forêt dune Et normalement On doit pas en être très loin 40 mètres J'ai fait mon débutant J'ai confondu mon nord et mon sud Le géocacheur en mousse Donc là effectivement on s'en rapproche Ca y est l'alerte vient de sonner Je suis à côté Donc je range le téléphone Bon Ca a été vite, elle est super sympa Regardez C'est sympa ça C'est sympa, c'est mignon tout plein Regardez ça Comme c'est chouette Bon, je vais loguer Puis je vais cocher ma petite croix Alors juste petite mention En fait super En fait vraiment pouce bleu pour les poseurs Cette cache Quand je l'ai vu contre l'arbre au départ j'ai eu un peu peur Mais en fait elle est pas fixée contre l'arbre Elle tient par pression Du lierre Ou c'est peut-être du gif Enfin je sais pas trop ce qui pousse là Mais elle tient en fait par pression entre ça et le tronc Donc elle n'est pas fixée Et ça c'est vraiment super intelligent d'avoir fait ça Et vraiment moi qui n'aime pas trop mettre de... Enfin qui se va pour visser, percer dans les arbres Voilà Pouce bleu pour l'honneur Ok donc Pour combler une croix en fait qui me manque Il me faut une... 1,5 en difficulté étroite sur le terrain Le truc c'est qu'il va falloir traverser cette espèce de petite zone Et j'ai peur que ce soit mou En fait on est dans les marais Et j'ai peur que ce soit un peu mou Faut que j'aille vraiment là-bas Je vais aller voir ce que ça donne Mais j'ai un petit peu peur que le terrain ne soit pas Pas top on va dire Bon après c'est du 3 hein Mais là j'ai peur que le chemin soit un peu difficile Ok Bon Alors Qu'est-ce que ça donne C'est plutôt joli hein Vous ne trouvez pas ? C'est sympa comme quoi Bon des fois ce qui est cool c'est quand il y a des gros poissons Des mulets et tout ça qui passe Ça a l'air de le faire De loin ça me faisait un peu peur Voilà Donc ouais il y a un petit saut de biche à faire Ça s'écroule un peu là-bas Et après normalement c'est au loin Par contre là-bas je ne vois pas trop bien le chemin On va bien voir Donc c'est un échec en fait Là le buisson est totalement en fait relié avec les ronces On ne peut pas passer J'ai essayé pendant que je suis un peu bœuf là-dessus Et en fait il faut passer soit par Lola Soit par Lola Et voilà Et j'ai pas de canoë J'ai pas de bottes Et la marée est haute Donc du coup je peux pas passer juste en marchant en fait sur la vase Il va falloir que je trouve un autre spot en 1.5.3 Et ça c'est un peu plus complexe Je crois qu'ils sont plus en montant vers chez moi Ouais On va voir ça Tant pis Donc on va remplir une case 1-1 en toute discrétion Je vais vous montrer ça Regardez bien Voilà Au milieu des moldus Ok donc ça avance plutôt pas mal Là je fais une petite pause histoire de boire un petit coup Et puis commencer à regarder la carte pour voir où je vais J'ai un event dans un peu moins de deux heures Donc j'essaye de combler le maximum de cache Voire de finir Il m'en manque 5 J'ai comblé donc la 3-1 Je l'ai pas filmé Parce qu'en fait c'était sur un endroit qui était gavé de moldus Et c'était absolument pas possible C'était une mystérie à résoudre Enfin bref Je l'ai trouvé donc la 3-1 Donc j'ai comblé toutes les difficultés 3 Je vais me rebrucher un petit peu Donc j'ai comblé toutes les difficultés 3 Là je vais m'attaquer aux difficultés 2-5 Donc je vais aller chercher une 2-5-1 Et une 2-5-3 Et normalement Si je dis pas de bêtises J'ai un 1.5-3 À faire en ville À côté de l'event Et également un 1.1 en difficulté Et 2.5 Voilà Donc normalement Après l'event il me restera normalement une cache Ou alors si vraiment je gaze Je gaze bien Et que j'arrive à avancer assez vite Je peux quasiment tout combler avant l'event Mais voilà ça avance plutôt pas mal On va essayer d'être discret Je suis vraiment en pleine ville Et je suis assis dessus Voilà La 2-5-1 Donc sous le regard de spectateur médusé Je vais donc cocher la difficulté 1 Version 2-5 Et normalement Difficulté 1 Donc facile Enfin difficulté 1 Donc facile à trouver Terrain 2-5 Donc effectivement il y a un peu de hou Il faut un petit peu grimper etc Mais voilà Et bien sûr La petite croix Qui va bien Voilà Allez Je vais aller chercher Deux petits Deux petits 3 La vite fait avant d'aller manger peut-être Hey Je viens de trouver la difficulté 2-5 Terrain 3 Vous la voyez Voilà Elle est dans un magnifique arbre On est au milieu d'un quartier résidentiel Donc c'est un peu compliqué De loguer ça discrètement Mais voilà C'est fait Allez plus que deux Et bien ça y est les amis Je profite du Nike Almi J'ai fini l'event Et je viens loguer en fait La dernière cache De la grille du défi Je vous la présente Je ne montre pas l'endroit Parce que c'est un endroit assez connu Donc voilà Mais c'est fait Ça y est Là voilà La grille La matrice Elle est remplie Donc 25 caches 25 caches en plus Sur le compteur Et puis 25 caches surtout Différentes Donc c'est Le défi est accompli Donc c'est plutôt cool J'ai respecté les règles du défi C'est à dire D'être toujours à pied ou à vélo Sans le moyen motorisé Sauf une journée joker Donc au final Qui m'en suis servi aujourd'hui Pour me rendre à un event Je me suis garé en ville Donc vous connaissez la ville Et puis après j'ai tourné autour A pied Mais ouais C'était un défi Plutôt intéressant J'ai plutôt aimé En fait le principe De faire Je me suis amusé en fait A faire des listes Donc en éprignant Vous savez on peut faire des listes Sur la géocaching Et puis je me suis fait des listes En fait Difficulté 1 Liste Difficulté 2 Enfin 1,5 etc Et puis au fur et à mesure Je faisais mes listes Voilà dans les zones Autour de chez moi Donc ouais C'était un défi Plutôt intéressant 25 cash en plus Sur le compteur C'était pas mal Vraiment Vraiment je suis content Donc je l'ai fait en 6 jours Enfin 6 fois Grosso modo On va dire 4 fois Vraiment avec plusieurs cash Et le premier soir Où Find My Cash Et moi avons parlé Et que j'ai accepté le défi Je suis juste allé faire une cash Qui était au bout de ma rue Voilà Histoire de rentrer dans le challenge Et de mettre une première croix Pour dire ça y est Je me lance Et une autre journée Pareil Où j'ai fait juste une cash Là la fameuse cash Où j'ai fait un peu le morse L'imitation d'un morse Sur la banquise Mais dans un étier Dans les marais Voilà C'est cette cash D'ailleurs j'ai fait une grosse croix noire C'est une 1,5,2 Mais voilà les gars Donc challenge accompli Ça c'est fait Je le déchire C'est fini A qui le tour ? Donc il reste Donc Find My Cash Et Oderober encore Qui sont encore en compétition Et surtout Sur la chaîne Il y a Christelle De mémoire C'est le Christelle Qui s'est lancé Avec sa soeur A faire le défi Donc bonne chance A toi aussi Christelle Et puis Voilà Et à tous ceux Qui veulent faire le défi Il reste encore un peu de temps Donc voilà Je souhaite à tout le monde De réussir Bonne chance encore A Find My Cash Et bonne chance A Oderober Qui sont les principaux concernés En tout cas Voilà Défi relevé Défi accepté Et défi accompli En 6 jours En tout cas Merci encore une fois Pour ce défi Find My Cash Et puis Je vous dis à très vite Pour d'autres challenges D'autres vidéos D'autres tutoriels D'autres Plein d'autres choses Allez Je vous amitié à tous Ciao ciao Ciao